Hey ! Yo tout le monde, c'est Sko ! Et c'est parti pour une petite game de Warlock Control en wild. C'est l'une de mes rares games wild, j'en ferai pas beaucoup. Mais j'ai un petit deck que j'ai crafté qui est pas dégueu en vrai. Bon, il y a des match-ups vraiment bien et des match-ups vraiment horribles. C'est tout ce que je peux vous dire. Chaman, je sais pas suffisamment. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les match-ups vraiment horribles c'est... Prêtre. Oui, prêtre. Je vois que ça prend ce temps. Prêtre c'est une horreur. J'en suis pris un tout à l'heure en disant que c'est... Ouais voilà, c'est pas une partie de plaisir quoi. Oh, incroyable ! Allez, double voile de mort ! Bon ça c'est l'adlock pour ce que je me suis pris tout à l'heure. Je me suis pris vraiment des decks... Très annoying, on va dire. Je me suis pris quoi juste pour voir ? Je me suis pris... voilà, je me suis pris un... Un prêtre rez et un prêtre... Bah deux prêtres en fait. Prêtre c'est vraiment le match-up infâme de ce... De ce deck hein. Je sais pas si je marchande. C'est un peu greedy hein. Après j'ai une avocatrice qui va venir bientôt. Je vais m'en servir du vide, c'est pas mal hein. Enfin bon truc. Et s'il essaie de la gérer à tout prix bah... J'ai mon géant. Donc euh... Puis ça a clairement l'air d'éteindre ta gros... D'éteindre ta gros quoi. Là... Tape un avocatrice. Voilà ! Donc là sur le Ludan il y a un démon 9-9 qui repop. C'est ça là je trouve la synergie complètement débile. Complètement broken d'ailleurs. Bah voilà. Bon je sais pas ce que c'était que ce deck. C'est très rapide hein. Du coup je vais en refaire quelques unes. Alors on se trouve pour une deuxième game du coup. Euh... La deuxième game... Je sais pas c'est quel type de war... Ça va dépendre en fait. Bon par contre euh... Les aranasis euh... On choppe dans la main c'est pas top. Ça va dépendre c'est quel type de war... De si ça va bien se passer ou pas. Tout simplement. Après y a quand même des chances que ça se passe bien quoi. Sauf si c'est un war euh... Vraiment un gros pirate tout ça. War pirate ou wounded ça va mal se passer je pense. Les autres le décal est tellement fort euh... Que ça risque de bien se passer. Mais je sais pas encore une fois je connais pas suffisamment le wild pour dire. On va bien voir. J'aimerais bien un géant là. Puis j'ai pas très envie aussi en soi de mettre mon défenseur. Je pense qu'il va plutôt mettre mon rampeur. Parce que le défenseur il peut full stack de armure dessus. Le rampeur il pourra pas. Fui fui fui. Hum... Alors 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 alors... Ah. Malgré pas ça. Donc avec quoi tu trades ? T'as de 2 et tes 3 dégâts ou... Tu fais quand même ton petit truc pour euh... Ok. Le jour. Tu le sais pas encore mais t'as bien fait. Ah le géant. Et quand on parle de lui. Tu tombes bien mon petit. Tu vas m'être très utile. Euh... Je suis pas sûr de voir ce qu'il a qui pourrait le sauver en soi. Hop. Là il est bien protégé. Ah il est bien protégé pas tant que ça en fait. C'est en train de me dire. Hum hum. Du coup j'ai ça moi. Euh il s'est un peu fait sur le trade je crois. Ouais fallait qu'il tape avec ça. Fallait qu'il tape avec son aéropower. Il tape même pas ? Il est sérieux là ? Ohlala mais il fait n'importe quoi. Ohlala mais il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est sale ? Est-ce que je pièce ? J'ai pas envie de pièce mais... Je vais pas pièce. Je vais rasser comme ça. Je la ferai peut-être au tour suivant. Après il peut venir gérer mon géant. En fait ça empêche simplement de faire une AOE quoi. Ça je m'attendais pas. C'est fort. J'aimerais bien sa valeur du vide là. Malheureusement je peux pas. Vraiment ? Bah voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut aller le chercher. Il peut aller le chercher aussi avec ses... Sions de all-in. Ah le double elveur dragon on m'attendait pas à ça. Donc c'est un galacron dragon. Ok. C'est... Peu commun. Enfin peu commun hein. Je connais pas l'oil encore une fois. J'en vois pas trop en standard. D'accord. Mais où veux-tu en venir ? Qu'est-ce qu'on se demande ? D'accord. Je vois où tu veux en venir. Qu'est-ce qu'on sait ce que t'as 2, 2, tu travailles ? Tu travailles dans la 2. Je sais pas s'il trade. Qu'est-ce qu'il est dans ? Ok. Il trade quand même. Donc là je vais être à 8. Je peux piller ce seigneur du vide. Je pense que c'est même pas mal hein. Parce que là il va un peu galérer à taper dedans. Et il a plus de sion de ruine. Si il en a encore un. Il a encore un sion de ruine. Mais ça ne va pas l'aider suffisamment. Bon bah wait and see hein. On peut rentrer de 9. Allez on trade 2. C'est fort les sion de ruine. Non 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 c'est pas sérieux ça. C'est sérieux ? C'est broken. Euh 3. Est-ce que je peux faire autre chose ? Oui je peux faire autre chose. Je peux faire ça. Il vaut peut-être mieux que je fasse ça non ? Je peux faire ça. Ça. Et ça. Bon là il a un mire de sion de ruine. C'est une catastrophe. Quelle blague. C'est sérieux. Sérieusement. 9 6 pour 3. C'est débile. Mais genre vraiment. C'est une 9 6 pour 3. C'est juste ça. Bah le truc c'est qu'il aura de quoi gérer un board à chaque game hein. À chaque tour. Donc je pense qu'on est dans l'histoire du maintenant hein. Est-ce que je veux marche en vrai ? J'ai pas récupéré un couple de coups à souhaiter ça. La merde couvée. La merde couvée je m'en fous un peu. La merde couvée je vais pas prendre de risques. Surtout ça peut faire au guardraux. Et j'ai vraiment pas envie de guardra mon guilda notamment. J'ai jamais l'air quand il faut hein. Putain les sions de ruines. Mais les sions de ruines. Mais quel truc de merde. Vas-y mets-en un autre mec. Mets-en un autre. Mets pas ça. Mets-en un autre s'il te plaît. Putain. Mais du coup je peux trop fort. Ouais. Si tu mets ton laké. Mets ton laké mec. Mets ton laké s'il te plaît. Dis-moi que t'as genre un laké... Ouais un laké taunt et tu le mets sur le sion. C'est sérieux. C'est pas comme c'est le choix hein. Bon. Du coup il en a combien ? Il en a deux des sions de ruines. Trois des sions de ruines. Au moins trois. Tac. Tac. Ensuite. Allez mon des cas s'il te plaît. Fais quelque chose. Viens. Viens. Viens Kultan. Viens. 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 Je suis pas sûr qu'il est étal pour l'instant. J'ai un taunt en soi. qu'en soit une idée non mais tu me donnes des trucs bien toi en fait on va dire faire rien serviteur ouais ouais j'ai même une prof à si je veux en fait je peux aussi faire ça et ça ce qui est encore mieux bon là il faut me guilleter là et je peux pas me faire n'obliger je suis à 5 hp bon pas aggro pas aggro je me suis quand même pris une sortie de main de mentale avec barista ça je me remets pas sérieusement la barista qui lui a rajouté cinq actions de ruines à ses 8 ans c'est pas cool 1 2 3 et 4 oh non il peut aller chercher il manque 400 mille dégâts face vraiment ou alors il vient chez géant super chez jambres ça m'arrange c'était mieux chercher le géant bros m'aurait rangé je vais venir chercher un peu d'armure là je viens clignoter son armure super ah il voulait prendre annihilation il s'est trompé il a pris le mauvais nom ah c'est con comme erreur ça tac 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 ouais je vois ce que tu fais tu vas chercher la ouze non voilà ok alors réfléchissons je peux faire genre ça into pioche ça et ça c'est plutôt pas mal pour l'instant j'aimerais bien me chercher mon glutane un jour s'il vous plaît il faudrait que je jouais à sa lumière du vide aussi un jour bon pour l'instant je parle de principe qu'il n'a plus de chants de ruines oh la vache il y en avait tellement par contre heureusement qu'il s'est fait sinon je pense que j'aurais lose je suis seul à me rendre compte des risques que je suis obligé de prendre ou pas ça je trouve que c'est n'importe quoi ah tiens c'est peu fréquent ça il peut monter 3 dégâts faillis du coup ok 3 3 oh la vache c'est beaucoup quand même ah non il m'entra pas de 3 dégâts faillis du coup je peux pas vraiment void lord si je guldane ça fait revenir 2 géants et 2 merdé couvée c'est suffisant c'est suffisant ouais tu tapes là du coup et bah je pense que mon guldane est pas mal si je le pioche maintenant le gasteur pas de tétu par contre c'est de la merde mon petit je veux pas te le cacher sache le j'ai pas envie de connexion ok je l'ai pour l'extérieur ok c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est tant qu'à le 13 dégâts faillis c'est tant qu'à le 13 dégâts faillis non me dis pas que t'es un gros mâche ok non ça va mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu bro tu vas rebatter crois moi tu vas rebatter j'ai quoi d'autre kpop ah j'ai tué un voile là ah bah oui c'est vrai ah bah oui j'ai les deux parce que j'ai ah bah oui bah du coup oui bah je comprends mieux bon là c'est un peu plus dur pour lui donc mon niveau power peut me heal à chaque tour putain le dieu il a vraiment mis mille ans à venir donc comment il a pu puer chez plus que moi oh encore un cion druine j'en aurais vu tellement ces créatures pour ce fight c'est incroyable ouais ensuite oh c'est beau ça c'est beau ça bon ça le fait stacker un peu d'armure c'est relou mais c'est pas on arrive à la fatigue il va plus pouvoir faire grand chose plutôt qu'en fait t'as la fatigue bah t'as perdu mon petit parce que bah c'est à dire t'aurais pas momenté 3 dégâts faits à chaque tour moi je te fais 3 dégâts et je me huile je trouve que ce pouvoir héros est le meilleur de tous vraiment c'est incroyable 3 dégâts 3 dégâts 3 dégâts 3 dégâts c'est une pénitence à chaque tour donc les pouvoirs héros ça donne un effet un truc qui coûte moins cher que ce que c'est censé être c'est à dire c'est à dire bah genre le pouvoir avec du du chasseur pour 2 de mana 2 de dégâts face bah c'est comme par exemple vous avez l'attaque par le dessus du voleur il fait 3 dégâts face pour un c'est vraiment ma dernière carte les diana sérieux j'ai misé là bro j'ai clairement win de voile lord un marchand de périmée qui est une des marchands de périmée d'ailleurs qu'a servi le truc c'est quand tu mets le marchand de périmée en fait tu prends le risque que la personne à face de toi puisse utiliser un silence et du coup tu perds juste la carte et ça c'est chiant il aurait joué ça plutôt j'aurais été tilté mais à un point ça aurait été incroyable tiens mais est-ce que ça ne serait pas une illusion par pur hasard je prends ça mais c'est un peu nul j'ai pas envie d'échanger de rapport avec lui voilà merci de pierre des moeurs l'heure ok bah c'était pas simple en soi ouais je suis contre un prêtre en plus oh là mon dieu je la sens pas trop ma game là c'est pas être simple pas être simple du tout et quand je me dis que là mon archétype est plus aggro que le probable archétype final que je compte build ça va être chaud ça va être très chaud on s'est pas inquiète est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ah 7 c'est à dire qu'au tour 3 il coûte 6 non au tour 3 il coûterait 5 ok donc je peux faire un tour sans pioche du style la tour sans pioche je vais prendre le traîneur sans visage c'est vraiment pas dégueu dans ce deck j'ai tellement de gros trucs du style les géants du style le seigneur du juge c'est un peu plus rapide parce que le traîneur sans visage j'ai pas une mauvaise carte en vrai j'ai hésité à l'ajouter mais oh oh j'ai mal compté j'aurais dû piocher en fait je vais le poser maintenant pour tempo si tu ne le traîtes pas je fais traîneur sans visage c'est clair c'est l'autre def ok vision contre vision de l'ombre c'était vachement utile pour bouclier ouais attend t'as fait juste ça pour piocher non j'ai eu peur bon honnêtement je doute qu'il ait pris une hystérie ça aurait été bizarre là j'ai un bon board je peux les rentrer 16 par tour et là si t'as une hystérie tu peux pas la jouer ah ouais c'est ça que t'as cherché le shadow world def oh oh c'est pas mal ça je m'attendais pas pas ça moi j'allais voir def c'était par vision de l'ombre du coup du coup là il il y a un tunnel de silence quoi attendez vision de l'ombre mais il est sérieux le mec t'es fait ça c'est une 8-8 c'est une 8-8 c'est une 8-8 c'est une 8-8 ça va peut-être vous étonner mais du coup j'ai pas très envie de mettre ma marchande donc je vais essayer de vider un peu ma main et du coup au tour suivant on va faire marchande Voldemort et du coup comme ça je peux avoir 2 Gul'dan parce que c'est le principal but de la marchande surtout si il vous permet d'avoir 2 Gul'dan genre Gul'dan c'est quand même 5 d'armure un extrêmement fort et au power ouais là le Gul'dan va vraiment être important tac bon il joue pas à Mara donc il n'y a pas de moyen de repasser à 40 000 moi j'ai 2 Gul'dan Gul'dan qui d'ailleurs pour l'instant font pas pop-bois en chose j'aurais même 10 ma vocatrice pour faire pop un gros géant et le faire revenir sur le Gul'dan c'était pas prévu en fait je vais Gul'dan je pense non en vrai je vais pas Gul'dan maintenant mais ça va pas tarder quoi j'ai pioché merde écouté c'est parfait je vais pas jouer mon foil Lord ouais non ok et bah je fais ça tu fais n'importe quoi mec c'est fou c'est fou vraiment c'est fou on va avec Gul'dan je suis sceptique sur ce que tu fais oui toi je suis plus au power avant ah c'est pour ça les visions de l'ombre malheureusement il s'est fait un peu de taux tes visions de l'ombre tac tac shtac shtac voilà donc là tu fais ton AOE par contre creepsy chic c'est relou en ce sens ça me met des bons sabiteurs dans mes trucs à mon avis il y a moi qui chope un creepsy chic ouais il peut tout trade mais là bah je Gul'dan quoi bah ouais mais Gul'dan quoi désolé tadam non ça fait pas pop grand chose mais le prochain sera pop le double et ça c'est non négligeable mais il peut y avoir au power avant il oublie tout le temps c'est pendant ce tour pendant ce tour ah oui mais c'est de la merde bon tu te huiles beaucoup dis moi non bon il a un deck un peu what the fuck mais à mon avis c'est fort contre les decks aggro voleur par exemple ça risque de bien se passer je pense si je ne m'abuse ça se passe bien voleur il va juste garder le limon que je ne vais pas utiliser d'ailleurs le limon ah deux voilards en main ça fait mal ça fait très mal en fait le gastéropod tétu il est là justement pour venir faire chier surtout les voleurs par exemple qui vont faire des trucs du style pièce prep pièce du style leur t2 ils nous font pièce pièce voilà pièce pièce prime pillage quoi into bon truc bon je pense qu'il a un sap le truc bien c'est qu'au tour 4 les gens ils n'osent pas souvent de coexec à part s'il a un sur la planche sur la planche ça va le chercher oh 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 alors pioche limon glouton désolé pour toi non je peux pas casser son arme enfin je peux pas il voulait de retourner aller chercher quoi quoi attends quoi c'était sérieux ça c'est sérieux ce qu'il est en train de se passer pardon c'est sérieux ce qu'il est en train de se passer mais c'est une honte il a repioché mais non mais me troller pas comme ça vous avez pas le droit de me troller comme ça je peux faire attendez je peux faire quoi le gastropod me permet de clear le board le problème c'est pas de clear le board je veux piocher en plus donc je peux taper là je fais taper là profa voile de mort gaster vod et là du coup il peut pas taper sauf si là le pirate a 2-1 avec charge qui a le truc oh putain ça plaît des rois elle est horrible oh il tape quand même oh mais il est con il a peur c'était pas de s'être rendu compte que c'était pas du tout de taper genre sérieusement il a eu bon il y a un deck vraiment fou là autour de sa plédéro c'est pas pour toi quelque chose pour passer au travers mais non mais je le vois gaspiller ses stacks d'armes je suis triste pour lui c'est incroyable vraiment j'ai de la pitié pour lui bon bon qu'il donne encore une fois il arrive un peu tard plus il arrive sur vraiment mieux c'est tiens mais est-ce que ce serait pas la plaie des rois oh par contre si je pioche mon gulden si je pioche mon gulden après ça m'arrange qu'il sape honnêtement ça m'arrange franchement qu'il sape je pense qu'il en a pas un deuxième faut pas déconner je pense qu'il en a pas un deuxième ouais ok je pense que c'est win par contre c'était vraiment de l'art je lui ai détruite et elle est repartie dans le deck instant je voulais essayer de l'agresser c'est pour ça que j'ai mis mon ima en premier j'ai voulu vite l'agresser pour pas qu'il puisse faire de conneries avec son arme le final ça s'est pas du tout passé comme prévu ouais le truc avec charge ouais ouais n'en tape pas mais il est trop con bah merci bah ouais mais gros mais t'es con aussi bah oui il y a eu des erreurs mais évidemment qu'il y a eu des erreurs mais non mais même sans le siphonner le saoul pourquoi tu tapes il gaspille ses sacs d'armes de façon débile je sais pas comment jouer un voleur plaider roi mais en tout cas c'est certainement pas comme ça mon dieu